Vous l'avez constaté, les jeunes chanteurs aujourd'hui aiment à reprendre les musiques traditionnelles. On est classé dans la musique traditionnelle parce qu'on véhicule des valeurs culturelles. On peut dire que c'est une musique actuelle mais avec des racines. Le dernier concert d'une longue série de 22 ans. On verra demain dans les jours qui suivent, peut-être que ce sera un peu plus dur. Pour l'instant je compresse un peu les émotions. Je suis très content de retrouver tout le monde et d'être chargé de plein d'émotions qui vont être très contradictoires. Entre le plaisir de se voir et la nostalgie de se reperdre derrière. Cette journée est particulièrement propice pour un bel enterrement. Et c'est plutôt joyeux et c'est chouette. C'est une transition et c'est une transformation. C'est quelque chose qui trouve un terme et une belle conclusion. On a su faire ça et j'en suis hyper fier. Ça fait pour certains très longtemps que je connais, pour d'autres pas. Je crois qu'ils font partie des meilleurs musiciens avec qui j'ai pu jouer et des meilleurs amis que j'ai eus. En fait, la symbiose, je crois, parfaite pour faire de la musique, avoir des gens doués et que tu sois tes amis. Arthus, c'est pas du tout un groupe que j'ai écouté dans mon enfance. C'est un groupe que j'ai découvert en étant dans Koukagne, mon premier groupe, et qui est devenu ma famille artistique. Et pour moi, sans eux, j'aurais pas eu l'audace et le culot de faire exactement la musique que je veux faire. Je pense que c'est une grande histoire qui se termine quand même. Même si j'ai fait que la moitié du chemin avec eux, c'est hyper émouvant. C'est beaucoup mieux accordé comme ça. Cet après-midi, c'est les balances ici sur scène pour les autres groupes et tout ça. Et en fait, 18h, c'est l'ouverture de l'expo. Allez ! C'est le talent des éclairagistes qui se mettent toujours en retraite. Alors j'ai appris tout à l'heure, je m'en rappelais plus, mais c'est la maman d'un des musiciens, Lionel Dubertrand, du début, qui m'avait amené cette démo en 2000 à mon bureau à Tarbes pour un tremplin qu'on organisait avec le département. Je ne pensais pas que ça allait être ma vie. J'allais être complètement changé par ce CD gravé, trois titres, qui venait de faire le dimanche d'avant, la veille. Alors moi, dans Artus, je suis Ninotte. Je suis au début de famille Artus, en fait. Voilà, on a monté le groupe après des années de balles. On a décidé de faire du concert. J'étais la seule fille au milieu de quatre garçons. Et c'était super. C'était mes protecteurs. C'était mes second, troisième et quatrième papa, en fait. On jouait Sandrine, Romain, Mathieu, Thomas. On jouait déjà ensemble, on avait un premier groupe. Il y en avait un qui s'appelait LRST. Ça voulait juste dire Lionel, Romain, Sandrine, Thomas. Et puis après, on a monté famille Artus. Il n'y avait pas Thomas au début. On était Mathieu, Romain, Sandrine et moi et Païbou, à la base, qui nous a rejoints pour monter famille Artus. Moi, je suis parti au début parce que j'ai pris cinq ans pour faire autre chose complètement. Et après, j'ai réintégré le groupe Moi en 2005 avec François Dumont. Artus, pour moi, ça a été la porte d'entrée d'en vraiment mettre les pieds dans le trad. Et j'y pensais ce matin. On s'est un peu, on s'est croisés à un carrefour. Eux, ils arrivaient du trad et ils allaient vers de plus en plus d'expérimentation. Et moi, j'arrivais de l'expérimental. Et j'avais grandi dans le trad, mais personnellement, je ne faisais pas ça. Et j'avais envie de retrouver ça. Et à partir de là, du coup, François est parti deux ans après, il me semble. C'est Nicolas Godin qui l'a remplacé, entre guillemets, parce que Nicolas, il a apporté carrément autre chose. C'est-à-dire qu'il est aussi batteur et percussionniste. Donc, du coup, il a amené des bidouilles autres que ce que faisait François, qui lui était surtout aux machines. J'ai découvert les musiques trad. Moi, je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivé dans Artus. Donc, pour faire simple, c'est ça que je retiendrai. J'ai découvert un monde musical. Moi, je n'avais pas l'impression qu'il y avait tous ces gens qui faisaient ça, qui écoutaient ça, qui se servaient de ce matériau-là pour faire autre chose. C'était vraiment une découverte. Et après, c'est Alexis qui a intégré le groupe quand on a fait l'album Ours. C'est un chemin en 20 ans qui est parcouru, qui est assez incroyable. Je pense que ce soir, le concert va vraiment révéler ses 20 ans d'évolution. Oui, on joue à la fin avec les membres historiques. Ça va être le moment émotion, voyage dans le temps. Mais le concert est construit comme ça. Il commence par les morceaux les plus récents et ils rejouent deux morceaux par disque. Et ça finit le tout dernier morceau du concert. C'est le tout premier morceau qu'ils ont inventé à l'époque. Ce soir, ça va être beaucoup de concentration, autant que possible, pour ne pas me laisser submerger par ce moment particulier. C'est étonnant ce soir. Je suis plutôt ému. Parler de tristesse, c'est un mélange de plein de choses. Du coup, c'est beaucoup d'émotions qui montent. Il n'y a pas vraiment de stress pour le concert. C'est juste l'émotion qui est là. Il y a eu un panel d'endroits moufoque des fois, des fois gros, impressionnant. Des fois, les plus durs sont souvent ceux sur lesquels on joue à la maison et un public comme ce soir où on connaît la majorité du public. Il y a le track qui monte. Une impression étrange d'être... Alors, je ne suis pas marié, mais comme dans un mariage, en fait, il n'y a plus les copains qui sont là. Et tu te dis, putain, mais est-ce que je vais pouvoir aller voir, approfiter des gens ? Je ne sais pas. C'est un mélange de tristesse que ce groupe s'arrête parce que j'étais hyper content et même fier de l'accompagner. Mais aussi, ça ouvre la porte vers de nouveaux horizons. Et Artus, ils m'ont donné ça, cet appui-là, parce qu'eux, c'était déjà bien constitué, bien solide. Et en fait, c'est ça qu'ils m'ont donné, cette solidité. Et en fait, la fin d'Artus, pour moi, c'est vraiment un renouveau que je pense qu'il faut célébrer vraiment dans la joie et que ce qu'ils ont accompli va continuer de nous accompagner. Et ce qui s'ouvre est très prometteur, je trouve, et vit très vivant, en tout cas. Ce n'est pas du tout un, pour moi, en tout cas, pas un deuil. Arthus, c'est important, c'est important parce que moi, je n'étais pas forcément branché Musiqtrad et tout, mais c'est la créativité. Voilà, ils ont ouvert, ils ont cassé, ils ont renfoncé des portes, ils ont repris le travail qui avait été fait par le mouvement folk revivaliste et ils l'ont amené ailleurs. Et maintenant, il y a des groupes de Musiqtrad, plein d'artistes qui se permettent des choses qui étaient très sincèrement, alors des fois, on a du mal à nous croire, mais dans les années 2000, quand on voulait défendre ses musiques, même dans les milieux rock et tout, ce n'était pas pour eux. Moi, j'ai des mails, j'ai des anecdotes de gens qui nous méprisaient ou qui nous ont envoyés balader. Et maintenant, ça paraît normal de jouer de la vie à la roue, mais Arthus, c'est un des groupes qui a cassé ces barrières et qui a entraîné derrière toute une nouvelle génération qui réussit mieux que nous. Donc c'est très bien. Applaudissements On a fait une programmation comme on s'est dit c'est un peu notre soirée, on s'est dit que on faisait une programmation qui déjà nous ressemblait et puis avec des gens dont on apprécie la pratique et des gens qu'on apprécie en fait tout court. On va boucler le bel boucle ce soir et qu'on a toujours envie de jouer ensemble et on ne se voit pas souvent mais c'est vrai quand on se voit comme des journées comme aujourd'hui c'est les potes, c'est les frères. C'était un groupe qui s'appelait famille Arthus au départ et qui après s'appelait Arthus mais c'est vrai que c'était vraiment une famille et c'est toujours une famille. Nous autres dans Arthus on a passé 22 ans ensemble et quand je dis ensemble ça a été pas que de la musique ça a été beaucoup, 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 beaucoup plus de moments passés en dehors de scène et en dehors de faire de la musique. Je crois qu'on sait faire le mieux faire de la musique ensemble. Alors aussi les barbecues ensemble ça on est très bon mais peut-être qu'on est meilleurs en musique qu'en barbecue je ne sais pas, on verra. On a été là les uns pour les autres et on sera encore là les uns pour les autres qu'il y ait Arthus ou pas. Nous on n'est pas des joueurs de casino tu vois ceux qui savent qui jouent jusqu'à la fin et qui repartent avec rien. J'ai la sensation qu'on a bien joué et qu'à un moment donné on repart avec notre gain et qui sera profitable. Ce gain il va être profitable à tout le monde j'espère. À nous déjà et puis à notre culture et puis aux gens qui sont derrière. On n'a jamais été trop des grands orateurs avec Arthus mais en tout cas notre devise nous jouons ce que nous sommes et je pense j'espère je crois je souhaite que ce sera jamais plus vrai que ce soit. «Venéron tres segados Venéron tres segados Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Un petit mot pour les copains du groupe Amusez-vous ! Le front de ma pensée c'est que je les aime. Un petit mot pour eux je suis ravie qu'ils aient fait cette longue carrière et je leur souhaite tout plein de bonheur et de continuité dans ce qu'ils vont faire parce que c'est vraiment tous autant qu'ils sont de très très belles personnes donc longue vie à vous tous chacun de votre côté ensemble mais longue vie à vous tous. Je les aime ! Je vous aime ! Eh bien merci c'était super et puis on va voir la suite les carrefours ça se recroise. Cette semaine on a fait une semaine de résidence on a beaucoup travaillé c'était très intense et ça a nourri quelque chose de très fort et du coup je crois que là je n'ai pas de mots à leur dire là tout de suite il va falloir attendre qu'on arrive au bout du concert pour pouvoir trouver les mots que je les aime et si tu veux me faire pleurer c'est la meilleure question c'est notre vie on était gamin voilà Mathéo il avait je ne sais même pas s'il avait 18 ans et voilà et puis le groupe s'arrête et on continue donc ça c'est cool aussi il y a tout un tas de projets on a notre coopérative on est soudés structurés et de toute façon c'est l'artistique moi je les ai rejoints pour l'artistique et l'artistique il ne s'arrête jamais à eux je vous aime les gars un message j'espère qu'ils vont continuer qu'on va quand même continuer à travailler ensemble et faire d'autres choses et bien oui les gars je les aime t'es chiant c'est hyper bizarre de lui parler à lui et pas à toi comment est-ce que je fasse mon truc ça c'est ça c'est un truc